On va voir ce qu'il y en a sur ce match. On va voir aussi si Alexis Lebrun démarre mieux sa rencontre, mais c'est souvent le cas, que son frère Félix, Félix qui avait eu du mal à rentrer dans ce match face à Alexis Kourechi, mais qui avait fini par l'emporter. Tout à fait. Voilà déjà un petit coup d'intox de la part de Flavien Coton qui demande à ce qu'Alexis joue moins vite, alors qu'Alexis a l'habitude de jouer très vite. Demain, la salle va être comble pour suivre ses prochains tours. Bien joué de la part d'Alexis sur les 4 premiers points. Il met la pression, il sert bien, il remet bien et il démarre fort. Donc là, c'est compliqué pour Flavien au début de match. Bien, service bombe pour lancer son match. Allez, deux points d'affilé pour Flavien et le service à suivre pour Alexis. Service du revers très rapidement. Applaudissements Voilà, c'est un peu ce que Flavien va falloir qu'il évite, c'est de surjouer, de vouloir marquer le point absolument dès la première balle, dès qu'il a une balle favorable. Peut-être jouer un peu moins fort pour aller dans l'échange. Ah dommage, attention à ne pas louper ses services comme ça. Il a contrôlé deux fois la balle avec son coup droit et derrière il est reparti fond de table revers avec une trajectoire haute, super bien joué de sa part. Il est serein Alexis, pour le coup il ne se joue pas, il fait ce qu'il a à faire et évidemment ça fonctionne. Non, et puis pour l'instant la puissance fait son effet. Chaque coup de raquette c'est un coup de bulldozer à chaque fois, en revers comme en coup droit. Allez la preuve, allez il mène 10-2 Alexis, il a 8 possibilités d'aller décrocher cette première manche. C'est fait, c'est fait. Alors là première manche très rapide, à la fois au score et même en temps. Oui, il est sur la dynamique des championnats du monde par équipe. J'ai trouvé qu'il était vraiment sur la bonne pente Alexis, il a eu un passage à vide mais j'en discutais avec son coach Nathanael. C'était un peu logique, il a été longtemps blessé, il est revenu comme un boulet de canon à réaliser des super perfs. À nouveau il a été blessé, il bat le champion du monde derrière. Donc tout ça c'était pas trop normal entre guillemets. Et là, il s'est remis à flou physiquement et son tennis de table a pris de l'envergure. Et là il est sur la dynamique des championnats du monde où il a été excellent. Et on sent vraiment un Alexis Lebrun qui a retrouvé sa puissance de coup et qui sur ce premier set démontre sa supériorité. Oui, et quand on voit la musculature des jambes d'Alexis, et même le haut, mais c'est les jambes qu'on voit là avec le short. C'est quand même très très impressionnant comment physiquement il est prêt. Allez, on va voir comment Flavien réagit à ça. Il faut qu'il trouve des solutions, surtout par le jeu. Voilà, par exemple, être agressif sur les retours de service, pas se laisser dominer sur les options de jeu, sur les services longs, comme il vient de le démontrer. Voilà, il ne se laisse pas intimider, il calme le jeu. Ouais, il mène 2-0, c'est bien. Ouais, il a bien remis court et il ne s'est pas laissé avoir sur le service long. Oh là, net. Il avait amené un service rentrant. C'était bien joué de sa part, il l'avait bien fixé. Malheureusement, elle lui a échappé cette balle. On a vu le petit regard de dépit vers le plafond. Oui, parce qu'il a voulu servir long rapide, mais pas suffisamment rapide. Il ne va peut-être plus y revenir sur les services longs, Alexis, ça fait deux fois qu'il serre long dans le revers de Flavien. Et Flavien s'y attend et il se fait dominer. Voilà, bien joué. Service bien lifté dans le côté coup droit. Flavien n'a pas vu la rotation et la raquette ouverte. Il surjoue moins, là, effectivement, Flavien. C'était un petit peu son défaut dans le premier set, c'est ce que vous disiez. Et là, c'est beaucoup plus juste. Oui, c'est plus juste, surtout parce qu'il remet mieux et il sert un peu mieux aussi. Dommage, c'était bien. Mais c'était bien des deux côtés. Waouh, super. Contre top d'Hurvers sur le démarrage. Il a joué bien long en retour de service. Superbe point. C'est bien, Flavien. Super réaction, là. Une qualité de jeu incroyable. Ouais. Et de la patience. De la patience. Il prend de vitesse, Alexis, là, sur les deux premiers coups de raquette. C'est bien joué de sa part. Voilà, un peu mieux placé au coude, là, le service long. Il n'a pas le même regard, Alexis, là. C'est plus pareil qu'au premier set, là. 8-4, 4 points d'avance pour le plus jeune des deux garçons. Là, il joue superbement bien en contre-initiative revers. Il agresse des balles tendues sur le milieu. Alexis n'a pas le temps de se tourner. Il démarre du revers, un peu timide. Et voilà, il oblige Alexis à forcer ses coups. Un point cadeau qu'il emmène à 9-4 pour lui. Et précédemment, ce que je disais, c'est qu'il jouait vraiment long tendu. Et il l'attendait bien placé. Il l'attendait avec son contre-top d'urvers. Ça lui a fait gagner deux bons points dans le set. Allez, net, on remet le service. C'était bien servi parce qu'il avait vu qu'Alexis était décalé pour venir jouer avec la banana. Un peu de chance dans le point, mais là, le dernier revers. Quelle puissance, mais quelle puissance. Qu'est-ce qu'il joue fort, Alexis. Oh là là, il s'est relevé, Flavien. Au lieu d'avancer dans la balle, il s'est relevé. Il a fait la faute. Excellente défense de la part d'Alexis Levin. Il a été super en défense. Il était en plus très serein. On a l'impression qu'il était sûr de lui. Oui, et puis c'est de la défense active. C'est de la défense d'attaque. Alors qu'auparavant, c'est là qu'on voit que le jeu a encore évolué et a pris encore plus d'ampleur. C'est que maintenant, les joueurs, quand ils sont loin, sont capables de jouer de la défense, mais agressive. Et non plus de la défense en ballote, où les balles n'avancent pas. Et on défend le point comme on peut. Là, c'est de la défense active, de la défense d'attaque. Et sur trois coups de raquette, il a perturbé Flavien, qui s'est relevé. Et il l'a usé, entre guillemets, sur ce point-là. Et on a demandé un temps mort, évidemment, du côté de Flavien. C'est logique, parce qu'il a mené tout le set. Et il se retrouve à 9-8 pour lui. Et ce deuxième set est super important dans le déroulement de la rencontre. Oui, évidemment. Même si c'est du 4 gagnant, de revenir 1 partout ou d'être mené 2-0, c'est vraiment pas pareil. Donc, on va voir si le temps mort d'Alice Jeuneau fait son effet. Mais c'est bien vu de sa part. D'autant plus que le point précédent était long. Et que physiquement, il a été très dur à jouer. Et pour la récupération aussi, ça fait du bien d'avoir une minute durant le temps mort pour se reconcentrer et repartir d'un bon pied. Allez, c'est reparti. Il y a encore un service à effectuer pour Alexis. Ah, le service essuie-glace. Ah non, il a servi le marteau. Il a voulu surprendre. Il est parti pour faire un service essuie-glace. Et 2 balles de 7. Il a amené le marteau. On va-t-il parvenir ? Jérémy Sureau qui essaye de rester calme, mais qui est très agacé là. Oh là 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 ! Une balle de 7 sauvée par Alexis Lebrun. Bien bougé là au pivot. Et Flavien Cotton qui a essayé un contre-top à la chinoise, comme on dit ça, en étant fixe et en n'utilisant que la main. Et elle n'était pas loin de passer. Le bon service, le bon service. Qui permet au jeune Flavien Cotton de revenir à 1-7 partout face au Cador. Alexis Lebrun. C'est bien, ça permet à Flavien de rester dans le match. A Alexis de chercher d'autres solutions pour malmener le jeune qui joue la perf. Entre guillemets. Et qui est au niveau là sur ce deuxième set. Le premier set, il était un peu timide. Le deuxième set, il a excellemment joué en revers, surtout en contre-initiative. Et il a pris de vitesse à Alexis. Alexis qui est bien revenu dans le set en se bagarrant. mais une belle fin de set de Flavien Cotton qui a trouvé un petit service dans le coup droit qui lui permet de gagner 11-9. C'est de bonne augure pour la suite du match. Oui, il y a un autre au couteau. Une autre tenant du titre qui est en train de jouer sur une table qui est juste à côté de la table numéro 1. C'est Audrey Zarif qui a remporté son premier set face à Mademoiselle Avziouk. Et qui est pour l'instant dans le deuxième à égalité à 4 partout. Voilà, contrairement au premier set, Alexis il balance des balles tendues. Et en fait Flavien maintenant il est vigilant. Alors sur le service long il contre-top du revers comme jamais et sur la poussette longue il rend la poussette longue à Alexis et ça c'est bien joué de sa part. Il dit tiens j'en veux pas je te la rends. Et là ça fait un contre-top du revers et une banana gagnante. C'est bien joué. Daya Match. Il était pas prêt, il l'avait annoncé Flavien. Ouais Alexis qui s'encourage là. Il sent que Flavien est monté de niveau. Allez c'était bien défendu mais là cette fois c'était imparable. Ouais c'était trop court. Et on revient à 3 partout. Ouais c'est bien joué là, il a démarré en ligne. Flavien qui connaît Alexis par cœur. Autant les étrangers se font perturber par la gamme de service d'Alexis. Autant Flavien il sent les coups à chaque fois. Même si là il fait une faute. C'était pas loin d'avoir pris Alexis à contre-pied. Un petit coup forcé là qui permet à Flavien de reprendre le dessus au score. 5-4. Les débats sont rééquilibrés là fortement. Superbe. Superbe. Bravo. Il ne s'est pas précipité Flavien Coton là. Non et là je trouve qu'il prend le dessus dans le petit jeu. Ouais. Et ça lui procure des bonnes balles de contre-initiative. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel point. Oh là là là. Dommage et il résistait bien Coton. Mais c'est bien Alexis Lebrun qui remporte ce point et qui revient à 6 à 5. Il fallait la tenter cette scie. C'était bien 6 partout. C'était bien joué de sa part. Effectivement sur une précédente défense il avait été un peu tendre sur nos remises. Oui et puis il était bien placé pour effectuer. Ça ne servait pas à grand chose de repasser par la ballotte. Et on revient à 6 partout dans ce troisième set. Super. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il a joué bien cette balle Flavien là. Il vient se placer en position revers. Et il joue contre pied. C'est magnifique. Ça c'est un coup à parable par rapport à l'attaquant. Oh la qualité de cet échange. Belle défense du point d'Alexis. Alors la maturité déjà du côté d'Alexis on le savait. Mais voilà Flavien Coton il fait aussi preuve d'une certaine forme de maturité déjà. Franchement je pense que Flavien a des qualités pour arriver très vite en équipe de France. Il va être dans le coup très très rapidement pour bruguer une place de titulaire. Je pense qu'il est très observé par l'ensemble du staff tricolore. Tout à fait. Alors là paradoxalement il est allé pour faire la banana. Et il s'est rétracté. Et il a pris l'effet lifté. Avec sa remise du coup droit. Il s'excuse Flavien. Ouais mais là il est plus solide parce qu'Alexis joue bien la ligne avec son revers. Et Flavien répond avec son coup droit. C'est super intéressant la tactique moi. Ah quelle faute bête. Il s'est jeté comme un enfant là. Il surjoue là. Il force ses coups. Alors qu'il n'y a aucune raison. Il avait super bien servi. La balle est mi-haut. Il a le temps de la jouer. Il a même le temps de jouer à contre-pied. Il jette là-dedans. Il surjoue. Et il perd le point. Oh le service. Le service. Ouais. Très rapide d'Alexis Lebrun. Ah oui celui-là. Mais en fait il n'a pas encore fait un essuie-glace. Alors attention. Il part tout le temps pour faire un essuie-glace. Et il serre marre-tour. Encore une fois. Et il a gagné. Il repart ce 7. Il mène à 2-7-1. Oh là là. Vous avez vu la balle Fabrice là ? Elle a failli rentrer. Elle était sans la bande. Sur la bande du filet. Malheureusement elle est restée dans son camp. Et j'aurais bien voulu voir si elle franchissait le filet. Cette balle. Je pense qu'Alexis était battu là. Non non. Il était très vigilant. Mais ça aurait relancé l'échange. Bon en tout cas. Quel beau match. Quel beau match. C'est super serré là. Il y a 2-1. Mais bon. C'est un 2-1 très très serré. Donc rien n'est fait. En tout cas on a eu des très beaux matchs tout au long de cette journée. Mais là pour terminer on pouvait difficilement avoir un spectacle plus agréable. Et puis même tactiquement. C'est vraiment un gros 16e de finale. Et puis avec des profils très très intéressants. On a dit tout à l'heure Brühl est en demi-finale des playoffs en probé. Oui c'est ça. Ils ont gagné 3-1 le premier match en Nice-Cavigal. Et ils ont un bon avantage parce qu'ils ont gagné 2 matchs 3-1 et 3-0. Donc s'il y avait Gola Verrage ils auraient un avantage. Mais bon rien n'est fait. Il faut jouer le match retour à Nice. Et vous pouvez compter sur Olivier Maillero pour défendre le bout de gras jusqu'au bout. Donc ce sera une demi-finale très disputée je pense à Nice prochainement. Un partout au service Flavien Coton. Encore une remise bien tendue. Comme vous pouvez le remarquer ça sert beaucoup long maintenant dans le tennis de table moderne. C'est un grand changement au niveau du service. On ne sert plus forcément court pour empêcher l'autre de démarrer. Maintenant on sert long pour justement contrer l'adversaire. Donc les services il faut les travailler à l'entraînement. Il faut être précis. Il faut envoyer... C'est un coup d'attaque tout simplement le service. C'est toujours ce que je dis à mes jeunes. Le service est un coup d'attaque. Et donc il faut attaquer la balle et donner ou le maximum de rotation possible. Ou si vous servez long rapide un maximum de vitesse. Donc l'attaque de balle est primordiale. Voilà encore une faute bête de la part de Flavien. Quelle défense du point d'Alexis. Et c'est Flavien quand même qui l'emporte. Oui mais Flavien il est obligé de jouer 3-4 coups de raquette à chaque fois. Et ça puise physiquement. Parce que là il joue un match. Chaque coup c'est un coup fort. C'est un coup puissant. Donc physiquement là ils ont besoin de récupérer. Allez on refait le service. Pour les néophytes le tennis de table est un vrai sport. Je vous le rappelle. Vous croyez qu'il y en a encore qui en doutent ? J'espère que non mais bon là on peut voir sur ce match l'engagement physique que les deux joueurs y mettent. C'est impressionnant. Oh dommage dommage. Alors s'il était parvenu à reporter ce point Flavien serait extraordinaire. Et l'un comme l'autre s'oblige à jouer un coup de raquette de plus à chaque fois. Et ça on verra à la fin mais ça apportera peut-être ses fruits dans le money time. Voilà par exemple au niveau de la concentration, de la récupération. Flavien il vient de récupérer un peu et hop. Attaque du service d'Alexis. Long dans le revers, très rapide et c'est la faute directe. Et ça c'est des points importants dans la continuité de ce set et du match. Et la même de l'autre côté. On met la pression au niveau des services longs. Ball à remettre. Et on revient à 6 partout. On le voit, Flavien donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie là. Physiquement ça se ressent. C'est plus contrôlé de la part de son aîné. Bien joué Alexis, attaque au ventre. N'est-ce pas le temps à Flavien de se tourner ? C'est impressionnant Alexis, il tape de plus en plus fort. Plus le match avance, plus il tape fort. Bien remis. C'est pas mal comme point non plus ça. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort. Incroyable. Main gauche. Il a fait changement de main, Balotte. Et la balle, vous avez vu comment elle était de qualité. Incroyable. Ça lui a permis de repartir deux fois du revers derrière et de faire craquer Flavien. Vraiment un superbe échange. Magnifique. Magnifique. Il va laisser des traces cet échange. Oui, bravo Flavien. Bien bougé. Et Flavien, on sent qu'il est un peu émoussé quand même. Il a besoin de récupérer énormément entre les points. Ça se voit depuis quelques points. Ah bah ouais, mais là c'est un match de seniors. C'est un match de seniors de très haut niveau. Et c'est là où Flavien va devoir aussi progresser. Physiquement encore, même s'il a fait beaucoup de progrès. C'est là où il va falloir que son tennis de table prenne de l'envergure au niveau physique. Et voilà la différence, elle est là. Il mène 3-7-1. L'expérience d'Alexis au niveau mondial. Les matchs à répétition sur les meilleurs chinois. Et bien quand on joue un match comme ça face à Flavien Coton qui ne démérite pas. Et qui essaye de le malmener. La différence, elle se fait dans les points chauds. Dans les points qui comptent double. Quel beau échange. Et c'est là où se fait la différence. Les points importants, les points de fin de set. Là, il aurait continué à lui mettre la pression au niveau du service. Vous avez vu, là, deux services très longs. D'une super qualité. Ils arrivent fond de table. Ils surprennent Flavien. Et c'est deux points faciles gagnés directement sans jouer en plus. Et Salifu qui mène trois manches à zéro sur Achard. Incroyable. 10-6 pour Achard. Finaliste, on l'a dit, en 2019. Ouais. Ouais. Et solide en Pro A, Achard, cette année. Ah, il joue à Caen. Ouais. Ils sont en train de se débattre à Caen pour se maintenir. Le championnat de Pro A est super serré. Il a des surprises à chaque journée. Et donc, à quatre journées de la fin, on ne sait toujours pas qui sera titré sans doute Pontoise. Parce qu'ils ont beaucoup de points d'avance. Pontoise, quand même, ils ont pris une belle option. Exactement. Une seule défaite pour le club francilien. Mais pour la descente, là, ça se joue encore. Parce qu'un club comme Torini a beaucoup de matchs de retard. Donc, on peut revenir aussi dans la partie. Et c'est vraiment très chaud. Et Bardet qui mène deux manches à zéro sur Vincent Piccard. Et Joey Sifrit qui mène une manche à zéro sur Grégoire Jean. Allez, il faut tenir jusqu'au bout, Flavien. Pas laisser filer ce set. Allez, deux points. Oh là, l'arbitre. Ah, l'arbitre qui donne le point directement. Alors, qu'est-ce qu'il a jugé ? Que la balle n'était pas assez haute ? En tout cas, elle était un peu cachée au moment de son lancer ? Alexis en train de lui expliquer que normalement, il y a un avertissement avant de donner le point direct. Mais là, les arbitres ont décidé autrement. Et ils ne reviennent pas sur leur décision. Deux points partout. Un point de vue. Allez, deux points. Allez, deux points. Des points. D'autres points. Un point de vue. Un point de vue. À la première est seconde. Et là encore un bon service marteau, là. 4-3. Il insiste, Alexis, sur les services qui partent un peu essuie-glaces et qui au dernier moment son marteau, très rapide. Encore un rallye. Magnifique, magnifique ! On vous l'avait dit, ce match était à regarder absolument. On ne vous a pas monté. C'est du high level à Montpellier. Franchement, ça a joué à un excellent niveau, ça a joué à un niveau international sur ce match. Ouais. Ouais, bravo Alexis, très très bonne remise. Super remis. Bien bas, bien piqué. Flavien ne peut ouvrir que long et derrière, il se fait corriger sur un gros démarrage. Alors, on reprend le service. Ah oui, il insiste vraiment. Il tape tellement fort les deux, là, que la balle peut être cassée. Non. On reprend la balle. Il a gardé la balle, oui. Il l'a juste essuyé. Allez. Bravo Flavien. Six partout. Il ne se dégonfle pas, Flavien, là. Il continue à rester dans le match. Il n'est pas impressionné. Elle a dû filer, là. Oui, ça fait partie du jeu. Bravo. Il y avait eu un geste réflexe. Sur le flip, il arrive tellement fort qu'Alexis est obligé de jouer diagonale. Et pour l'instant, Flavien est présent. Il est devant, Flavien. Là, quand même, il insiste lourdement, Alexis, sur son service. Flavien commence à s'y attendre, quand même. Ça fait deux fois qu'il le prend, celui-là. Le lift est court dans le coup droit. Et Achard, qui va revenir à 3-2. Il mène 10-4 dans le cinquième. Oh, joli. Bravo. Il a bien bougé, Alexis, là. Il est revenu au milieu de table en prenant son coup droit. Oui, rien à dire. Bien joué, la balle au ventre. Bourré d'effet. Et là, on se rapproche du bon détail. Il mène à 9-8. Il mène à 3-7-1. 9-8, ce point est super important. Bravo. Et 9 partout. Bien joué, Flavien. Flavien, on le sent émoussé, mais en même temps, il est là. Oui, il est résistant. Il envoie. Et c'est vrai que s'il y a un prochain set, il va être dur physiquement pour Flavien Cotton. Oui. Oui, mais il est dans les clous. Il ne part pas en qualité de jeu. Il est au contact et il va falloir qu'Alexis serve superbement bien. C'est le cas. C'était vraiment une remise timide qu'il a faite Flavien, là. Balle de match. Balle de match pour Alexis Lebrun. La balle est mouillée. On voit la transpiration sur les t-shirts. Il y a l'énergie qui est dépensée. Il n'y a pas de doute. Là, c'est clair. Oh là ! Balle grattée, balle de... Point de table. C'est mérité quelque part parce qu'Alexis avait eu un point de filet juste avant. Donc ils sont à égalité, là. Ah oui, belle remise. Bravo. Et nouvelle balle de match pour Alexis Lebrun. C'est la deuxième. Alors que va-t-il... Comment va-t-il servir ? Et bien voilà, c'est fait. Victoire. Service tendu. D'Alexis Lebrun. Qui fait signe, hein. Je suis chez moi. Et en tout cas, bravo à Flavien Coton. Qui a livré vraiment un superbe match. Il n'a jamais corbé l'échine et il a cédé en fin de set. Mais vraiment, Flavien, il arrive tout doucement mais sûrement au très haut niveau. Et il n'y a pas de doute qu'il rentrera très rapidement en équipe de France. Au revoir.